Bonjour, bienvenue sur le plateau TV du Paris Open Source Summit. Je suis avec Franck Gaget, directeur du marketing Red Hat en France. Bonjour Franck. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci à vous. Franck, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots Red Hat, votre activité ? Bien sûr. Alors Red Hat est un grand habitué du poste du Paris Open Source Summit. On est là depuis le début, on revient à chaque année avec un grand plaisir. Red Hat c'est un éditeur de logiciels, 100% open source. Nous intervenons sur différents domaines de l'infrastructure informatique, à la fois sur une offre qui comprend Red Hat Enterprise Linux, toute une offre autour de la containerisation, le développement d'applications cloud natives et un portefeuille également sur tout ce qui est automatisation avec une offre que l'on appelle Ansible. Donc voilà, Red Hat c'est 13 000 personnes dans le monde, 300 personnes en France, à la fois des ingénieurs qui développent dans les communautés nos logiciels, puisque Red Hat, on en parlera peut-être, est un gros contributeur dans les communautés open source et puis par ailleurs une équipe commerciale et marketing qui est en contact avec nos différents clients. D'accord. Franck, quelles sont les nouveautés de Red Hat en 2019-2020 ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr, alors on a un flux permanent d'amélioration de notre offre logiciel. L'année dernière a été une grosse année en termes de lancement de version majeure de nos logiciels. Tout d'abord avec le lancement de Red Hat Enterprise Linux 8, la version 8, version majeure, qui a été très très bien accueillie. Et par ailleurs, le lancement d'une autre version majeure d'OpenShift, OpenShift 4, donc Red Hat 8, OpenShift 4, OpenShift 4 qui est notre offre qui tourne autour de tout ce qui est le concept de container. Et donc là aussi, très très bon accueil de cette version 4 en 2019. Donc c'est des lancements qui sont récents puisqu'ils ont eu lieu dans la deuxième partie de l'année 2019. Et on est, je dirais, en termes de commercialisation, en train de déployer ces nouvelles versions chez nos clients existants et puis de la proposer à des entreprises qui s'intéressent à ce que l'on fait. D'accord. Au début de l'échange, vous avez dit que vous êtes sponsor depuis longtemps du Paris OpenShift Summit. Qu'est-ce qui vous motive à sponsoriser cet événement ? Quelles sont les raisons qui vous font revenir chaque année ? On est bien accueillis, on se sent un peu comme à la maison. En fait, ça va au-delà du sponsoring, la participation de Red Hat à cet événement. Red Hat, c'est 25 ans dans l'open source. On fait partie des sociétés qui ont contribué au développement de l'open source d'entreprise, à lui donner une vraie crédibilité. Et pour nous, être ici, c'est naturel. On se pose, quand on développe nos plans d'action, nos activités marketing, nos plans commerciaux pour l'année, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on se dit, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas sur le Paris OpenShift Summit ? C'est quelque chose qui est systématiquement dans nos plans et on sera encore là, si on nous en donne la possibilité, avec grand plaisir l'année prochaine. D'accord. Franck, comment est-ce que vous voyez les évolutions actuelles du secteur de l'open source, du logiciel libre dans les années à venir ? Je dirais qu'on a franchi une grande étape au niveau de l'open source. Comme je vous le disais à l'instant, on est, nous, depuis 25 ans sur ce marché-là. Ça n'a pas toujours été ce que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un certain nombre d'études, elles disent toutes la même chose. La grande majorité, alors j'ai des chiffres qui sont presque de 90%, en fait, des patrons de l'informatique dans les entreprises, considèrent l'open source comme un passage obligatoire dans leur stratégie, dans l'architecture de leur système d'information. Et la plupart des directeurs informatiques, c'est pareil, on va être autour de 70%, ont indiqué avoir augmenté la part de l'open source dans l'ensemble de leur infrastructure l'an dernier, par exemple. Donc, on est à l'heure actuelle sur un modèle, à la fois un modèle de développement et un business model qui est complètement validé. Et désormais, on travaille avec les plus grands comptes, les plus grandes banques, les plus grands opérateurs de téléphonie. Je pourrais en citer un certain nombre, si vous le souhaitez. On est maintenant le partenaire dans la transformation digitale de toutes ces grandes entreprises, mais aussi de plus petites qui ont elles aussi des besoins au niveau IT. Donc, voilà, je dirais qu'on a franchi cette étape-là depuis, je dirais, deux, trois ans. On arrive à ce plateau où on est maintenant un standard, quelque chose qu'on ne questionne plus. Maintenant, la question n'est plus l'open source ou pas, c'est comment l'open source. Et nous, on est là pour apporter des solutions par rapport à ce qu'est l'open source, puisqu'en soi, ça ne dit pas plus qu'une façon de développer des logiciels. Ensuite, nous, on est là pour montrer ce qu'on peut apporter, la valeur qu'on peut apporter avec nos propres offres par rapport à cette dénomination open source. Donc, on est très positif par rapport à votre question. On est très positif sur le développement au cours des prochaines années et la part grandissante que va prendre ce que nous, on offre, mais ce que d'autres intervenants sur le marché offrent en termes de logiciels open source. D'accord, mais c'est très encourageant pour le secteur de l'open source. Bien sûr. Alors, peut-être pour finir en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 ? L'année n'a pas encore commencé, donc je ne sais pas si c'est déjà le moment de se souhaiter la bonne année. Non, ce qu'on espère, c'est avoir le plus possible de chapeaux rouges, puisque c'est notre symbole sur la tête de nos clients ou futurs clients. D'accord, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. Voilà. Merci Franck. Merci. Et bon salon à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada